...sangulière, même en l'étudiant pendant des années, il y a toujours des choses à apprendre. Notre savoir, notre plus. Maintenant, ressentez l'énergie de la planète. Nous sommes tous liés à la planète. Quoi ? Jouez, jeune voyageur. Il semblerait que toi aussi, tu aies été envoûté par le Queen's Blood. N'aie crainte, il n'y a rien de mal à cela. En effet, ce jeu est aussi un don de la planète. Il est une part de la rivière de la vie. Autrement dit, il a accès au tout. Les cartes sont telles nos prières, et leurs effets sur le jeu sont à l'image de notre destinée. Alors, que dirais-tu de faire un match contre moi, et de scruter les intentions de la planète ? Jouez, je t'aime et je vends. Jouez, je vais le voir. Jouez, je vends. Je vends. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon Et vous n'avez encore rien vu Ah ! Une étoile filante La planétologie C'est l'observation de notre planète Et de notre univers Une profonde compréhension du cycle de la vie Forme la base même de notre discipline Voyez cet astre C'est notre planète Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale Que l'humanité a pu voir le jour Ainsi nous vivons Et un jour nous finissons par mourir Mais alors Que se passe-t-il lorsqu'on meurt ? Le corps se décompose Il retourne à la planète Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit ? De ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience ? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle L'esprit retourne à la planète Il se mêle alors aux autres Pour former de grands courants Qui sillonnent tout notre astre Ces courants circulent Se rejoignent Se séparent Et constituent ce que nous connaissons Sous le nom de rivière de la vie Comme son nom l'indique La rivière de la vie est donc Un immense courant composé d'énergie spirituelle Cette énergie est indispensable à la planète Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle Et donc Si par malheur La rivière de la vie venait un jour à se tarir Voilà Ces principes sont les bases mêmes de la planétologie Utiliser la mako gaspille l'énergie spirituelle C'est bien ce que ça veut dire ? C'est bien ça, oui Une fois puisée Puis transformée en mako par divers procédés L'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle Elle est alors consommée par des machines Et disparaît à jamais Vous en êtes sûre ? Elle disparaît complètement ? Est-ce qu'à l'inverse On ne pourrait pas imaginer que cette énergie Revienne à la rivière de la vie Sous une forme différente Qu'est-ce que vous en dites ? C'est intéressant Non C'est plutôt saugrenu Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire Vous avez appelé ? S'il vous plaît Conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire Par ici s'il vous plaît D'accord Je viens aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Moi, c'est parti. 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 ... On doit se battre. Sinon, rien ne changera. Pas vrai ? Je savais bien que tu serais du même avis que moi, mon brave Cloud. Je suis passée pour une idiote tout à l'heure. T'étais parfaite. Moi, j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci, Cloud. C'est gentil. Ayez toute confiance en notre planète-mère. Notre chère planète ne nous abandonnera jamais. Merci. 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 Moi, je suis... une ancienne. Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais... Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée. Et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. J'étais prison. J'étais prison. Mais, c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons, que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien ! Il est temps, maintenant. Je pensais pas que tu serais là ? Je pensais pas que tu serais là ? Ça m'a demandé un petit effort. Ah ! Je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi ? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète ? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes, et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie. Ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons, et même la végétation. Tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas ? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses. J'ai toujours été trop bavard. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. Moi, je respecte tes origines. Participer à la cérémonie de ce soir était une excellente décision. Vous avez tout mon soutien. Pauvre Aérus. Elle a dû faire face à tant de... Que nous l'ayons voulu. Celui qu'on connu laissait pas. Que nous l'ayons voulu. Celui qu'on connu laissait pas. Si bien l'accompagné. Ouh 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 Sur ce, poursuivons notre chemin Hein ? Mais, elle est scellée cette porte ? Bien sûr Je l'ai moi-même condamné Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi Nanaki Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée Dis-moi, t'en sens-tu capable ? Oui Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller Je ne vais pas vous montrer Très bien, allons-y Merci 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 Merci